Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dix livres qui ont eu un impact très important dans ma vie. Dix livres qui, d'une certaine manière, l'ont fait bifurquer, ont changé ma vie. Dix livres qui, à leur manière, sont de véritables tuteurs de résilience pour moi. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les dix livres qui ont jalonné mon parcours de résilience depuis 40 ans, les dix livres qui m'ont inspiré, qui m'ont permis de changer mon point de vue sur le monde, les dix livres qui, je l'espère, pour ceux qui ne les ont pas lus, pourront leur permettre à leur tour de mobiliser, d'amplifier leur résilience. Alors, restez bien jusqu'au bout et je vous présente ces livres juste après le jingle. Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Patrick Dugoy, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, auteur, conférencier. Résilient depuis très longtemps, je me suis donné comme mission d'accompagner, de promouvoir la résilience du plus grand nombre de personnes possible. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les dix livres qui m'ont accompagné. On dit quelquefois que les livres sont nos meilleurs compagnons, et s'agissant de ces dix livres, ils ont eu un impact majeur sur ma vie. Je voudrais vous présenter ces dix livres et je vais le faire en deux parties. Les cinq premiers qui portent davantage sur ma vision du monde, sur comment petit à petit j'ai compris ce qui se passait pour moi. Et puis les cinq suivants qui sont plutôt des livres qui permettent chacun, dans un domaine particulier, d'activer des modalités de la résilience. Si vous ne l'avez pas encore fait, et avant que je vous présente le premier de ces dix livres, je vous propose de vous abonner à cette chaîne. C'est important parce que ça fait grandir notre communauté, et ça fait grandir le pouvoir de résilience. Et puis cliquez sur la cloche, ça vous permettra de recevoir directement une information pour les prochaines vidéos. Et je commence tout de suite par le premier de ces livres. Alors surtout, ne fuyez pas tout de suite, puisque le premier de ces livres, c'est Sigmund Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne. Ne vous arrêtez pas forcément au titre qui pourrait paraître complexe, ou même à l'auteur, dont on pourrait se dire que ce n'est pas un auteur pour moi. J'ai lu ce livre, j'avais 20 ans, et j'étais sur un lit d'hôpital avec une tuberculose. Je n'avais pas forcément un niveau d'études très important, puisque j'avais simplement un CAP de peintre en bâtiment. Et j'ai découvert ce livre par hasard, parce que je cherchais à lire des ouvrages de psychologie. J'étais vendeur en porte-à-porte à l'époque, et je me disais qu'en sortant de l'hôpital, si j'avais lu un peu de psychologie, je pourrais vendre davantage. C'est comme ça que j'ai découvert ce livre, et c'est un livre en fait assez facile, Psychopathologie de la vie quotidienne. Ça raconte comment nous pouvons faire des lapsus, nous tromper de clés, avoir un petit accident, et comment finalement l'inconscient se manifeste et dialogue dans notre vie. Il y a beaucoup d'anecdotes et de récits de cas, et ce livre a été très important pour moi, parce qu'il m'a permis de découvrir qu'il y avait un inconscient, et que la plus grande partie de nos comportements, de nos actions, de notre parcours de vie, se fait de manière inconsciente. Et qu'à ne pas connaître ça, c'est un peu comme circuler en aveugle toute sa vie. Avec ce livre, je me suis dit, mais si je commence à comprendre ça, si je m'intéresse davantage à mon inconscient, alors je vais être moins brinqueballé par la vie, et je vais pouvoir reprendre le pouvoir. Donc c'est le premier livre que je vous recommande, et il existe en livre de poche. Le deuxième livre, d'un auteur également réputé très difficile, c'est un livre de Jean-Paul Sartre. Alors c'est un auteur difficile, notamment pour sa philosophie, bien sûr, mais il a aussi écrit des pièces de théâtre tout à fait accessibles, et il a écrit également des romans. Le livre que je vous présente s'appelle L'âge de raison. C'est le premier d'une trilogie qui s'appelle Les chemins de la liberté. Ce livre m'a attiré d'abord à cause du sous-titre, Les chemins de la liberté, et ce que j'y ai compris, c'est l'enseignement majeur finalement de l'existentialisme, c'est nous pouvons décider et nous pouvons choisir ce que nous voulons faire de notre vie. Donc pour moi, ça a été un livre important parce que, comme je venais d'un milieu modeste, comme j'avais le sentiment qu'au fond, je passais mon temps à survivre, à essayer de trouver des solutions, d'un coup j'ai compris que non, on pouvait choisir. Et d'ailleurs, c'est Jean-Paul Sartre qui m'a donné une phrase, qui est un peu une phrase fétiche que j'utilise beaucoup, et que je vous livre, une citation où il dit « L'important au fond, ce n'est pas ce qui m'a été fait, l'important c'est ce que je fais de ce qui m'a été fait. » C'est typiquement une phrase sur la résilience, sur cette idée que je vais reprendre ma décision et que je vais pouvoir choisir la vie que je veux vivre. Jean-Paul Sartre, « Les chemins de la liberté ». Le troisième livre qui a jalonné mon parcours de résilience, là j'avais plutôt la trentaine, c'est un livre que j'ai découvert indirectement par une amie, s'appelle « Un merveilleux malheur ». Alors vous voyez, simplement déjà, « Un merveilleux malheur », c'est déjà un programme, et ce livre qui, il y a une trentaine d'années, a fait connaître Boris Cyrulnik, et j'en profite d'ailleurs pour lui rendre hommage, parce que Boris Cyrulnik fait beaucoup pour la résilience, il a beaucoup fait, il continue d'œuvrer, et je pense que c'est un homme important, que des milliers et des milliers de personnes lui doivent quelque chose, donc je pense que c'est utile de lui rendre hommage. Et ce livre, moi, m'a vraiment permis de comprendre, j'avais à peu près une trentaine d'années, d'abord que j'étais résilient, ce dont je n'avais absolument pas conscience, et ensuite que, oui, il y a eu des malheurs, oui, il y a eu de la maltraitance, oui, j'ai eu un début de vie pas forcément très facile, et en même temps, ça a été aussi des cadeaux, c'est aussi ces expériences qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui, qui me permettent d'accompagner, qui me permettent d'être le coach que je suis ou le formateur que je suis. Donc c'est tout un programme, un merveilleux malheur, et pour ceux qui suivent cette chaîne, j'imagine que vous vous intéressez à la résilience, vous l'avez peut-être déjà lu, je vous invite à le relire, et pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est vraiment un livre indispensable. Le quatrième livre, c'est un livre très très important, c'est un livre qui a été un best-seller, qu'on trouve en livre de poche, chez J'ai lu, c'est un livre de Tim Guénard, qui s'appelle « Plus fort que la haine ». Alors, ce livre, c'est le récit de la vie de Tim Guénard, et Tim Guénard a été maltraité par un père alcoolique et violent, il s'est retrouvé très jeune, à deux ans, à l'hôpital, avec les jambes brisées, il a été placé en foyer, enfin, voilà, je vous passe les détails, vous lirez le livre, mais ça a vraiment été une enfance et une adolescence très difficiles. Et l'enseignement, pour moi, de ce livre, c'est d'abord de s'apercevoir qu'au fond, nous sommes nombreux à avoir connu des difficultés très importantes. Alors, ça ne change pas les difficultés elles-mêmes, mais ça nous permet de voir que les uns les autres peuvent parvenir à en faire quelque chose, à s'en sortir. Et puis, le deuxième enseignement que m'a donné ce livre de manière très importante, c'est qu'au fond, ce qui fait que Tim Guénard, à un moment, va vraiment se transformer et devenir un éducateur, il a fondé dans le Sud un lieu d'accueil pour des jeunes très en difficulté, ce qui fait qu'il va devenir auteur de best-seller, etc., c'est le pardon. C'est le travail de pardon. Alors, je ne confonds pas, et je vous invite à ne pas confondre pardonner et excuser, c'est-à-dire que son père, dans ce qu'il a fait, n'était pas excusable, mais il était pardonnable. Et c'est parce que je réussis à pardonner, que je crée un espace qui va me permettre d'en aider d'autres, fort de l'expérience. Et ce livre de Tim Guénard, plus fort que la haine, comment je dépasse cette haine, et il aurait pu ne jamais pardonner à son père, eh bien, il a pardonné. Et puis, le cinquième livre, livre important, que j'ai lu un peu plus tard encore, peut-être autour de la quarantaine, c'est un livre qui a eu un prix Goncourt, je ne sais plus en quelle année exactement, mais il a eu le prix Goncourt, non, pardon, pas le prix Goncourt, le prix Renaudot en 1984. Et ce livre, en fait, c'est un livre qui m'a permis de comprendre un point important, qui est à quel point notre milieu social peut être un obstacle, un enfermement, et nous empêcher de nous en sortir. Annie Ernaud, avec ce texte qui s'appelle La Place, en fait, raconte comment son origine modeste, ses parents travaillaient, avait une petite boutique, etc., va être une difficulté lorsqu'elle a eu fait des études, qu'elle devient agrégée, qu'elle commence, qu'elle se marie avec quelqu'un qui vient de la bourgeoisie, qu'elle commence à fréquenter d'autres milieux, et comment elle a des difficultés à trouver sa place parce qu'il y a la question du milieu d'origine. Et cette notion de névrose de classe, et je ferai une vidéo spécifiquement sur la névrose de classe, c'est quelque chose qui est sous-estimé dans les parcours de mobilité sociale, et c'est quelque chose qui peut nous plomber, nous empêcher, nous retenir. Et donc avec ce livre, j'ai compris vraiment ce mécanisme. Voilà, les cinq premiers livres que je vous ai présentés, c'est des livres qui portent beaucoup sur la vision du monde, au fond, avec l'existentialisme, l'idée de « je peux reprendre le pouvoir sur ma vie », avec la place et comment je peux être enfermé, avec l'intégration de l'inconscient, voilà, avec cette idée que, oui, j'ai eu du malheur, mais c'était aussi des cadeaux. Les livres suivants, les cinq livres suivants, qui ont eu également un impact important pour moi, sont des livres qui, à la fois, parlent de résilience, mais fonctionnent aussi comme des outils. Alors, le premier d'entre eux, c'est un livre de Paul Vatlavik. Paul Vatlavik, c'est un systémicien, un tenant de l'approche paradoxale. Alors, surtout, ne fuyez pas, ne vous laissez pas intimider par psychopathologie systémique, etc. Tout ça, ce ne sont que des mots. Derrière, il y avait d'abord des gens très simples qui essayaient d'améliorer les choses, etc. Et il y a, en fait, très souvent, des enseignements très simples. Donc, surtout, c'est Pierre Bourdieu, le sociologue, qui parle de violence symbolique, c'est-à-dire cette manière dont, à un moment, je ne vais pas me sentir concerné par un contenu, parce que je vais me dire, maintenant, c'est trop compliqué, ce n'est pas pour moi. Pas du tout. Paul Vatlavik, avec la systémique, il a écrit un autre livre qui s'appelle « Comment réussir à échouer », qui parle de la manière dont, à force de vouloir réussir et m'en sortir, je crée des ultra-solutions qui font que je ne m'en sors pas. Eh bien, il a créé un autre livre qui s'appelle « Faites-vous-même votre malheur ». Ce que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est qu'il montre comment, sans m'en rendre compte, à un moment, je peux être le bourreau de moi-même, et je peux organiser le malheur dont je me plains. Alors, c'est un peu terrible, il n'y a pas de jugement de ma part là-dedans, mais c'est vraiment une incitation avec ce livre de comprendre comment, à certains moments, effectivement, nous faisons nous-mêmes notre propre malheur. Le livre suivant, le septième livre, c'est un livre d'une actrice qu'on voit encore fréquemment à la télévision, Annie Dupéret, grande actrice. Et elle a écrit il y a déjà quelques années, je ne sais plus exactement, mais ça commence à dater un peu, un livre qui s'appelle « Le voile noir ». Alors, « Le voile noir », c'est vraiment un récit, c'est vraiment un récit de ce qui lui est arrivé et de la tragédie qui est arrivée à ses parents. L'intérêt de ce livre, c'est d'abord, c'est un livre assez prenant, c'est un livre assez émotionnel, et puis l'intérêt de ce livre, c'est de comprendre comment je vais réapprivoiser mon propre trauma, le traverser et reprendre ma croissance. Et c'est d'ailleurs la définition de la résilience, c'est comment je réussis à reprendre une croissance après un moment traumatique. Donc Annie Dupéret nous raconte ça, je ne vous raconte pas exactement ce qui est arrivé à ses parents, etc., je ne vais pas vous raconter le livre, mais c'est un livre qui donne du courage et qui montre à quel point un trauma, même extrêmement difficile, peut être traversé. Huitième livre, alors, livre très particulier, qui parle des camps de concentration. Les camps de concentration, c'est un sujet, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé, lecture, livre, j'ai même écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « 100 000 bouches d'ombre » et j'ai été très marqué par la lecture d'un livre de Primo Levi, « Si c'est un homme ». Alors, Primo Levi, « Si c'est un homme », c'est un best-seller mondial, il raconte son expérience. Ce qui est intéressant dans la manière dont il le raconte, c'est que l'on comprend dans ce livre la force de l'humanité, la force d'être un homme, un homme avec un grand âge, bien sûr, ou d'être une femme, mais vraiment la force de l'humanité, ce qui me permet de, c'est au fond une espèce d'éthique, une espèce de force morale qui va me permettre de traverser l'enfer absolu. Et donc voilà, ce livre est important pour ça, il permet d'approcher cette réalité totalement improbable et insupportable et en même temps de voir un peu de l'intérieur avec Primo Levi, comment il a réussi à faire face avec ce monde moral intérieur, avec cette humanité intérieure qui lui a permis de tenir. Voilà, je vous recommande ce livre, c'est un très très beau livre, un livre important. L'avant-dernier, le neuvième livre, c'est un livre au titre déjà un peu provocateur puisque ça s'appelle « Le chemin le moins fréquenté » et c'est un livre de développement personnel. Je vais vous lire d'ailleurs les premières lignes de la quatrième de couverture qui disent « La vie est difficile » entre guillemets. C'est par cette affirmation que Scott Peck, psychiatre mondialement connu et respecté, commence son livre. « Si nous souffrons autant, le problème n'est pas lié à la difficulté de la vie, mais au fait que nous croyons qu'elle devrait être facile. » Alors voilà, j'aime beaucoup cette approche qui est de se dire « Oui, il y a beaucoup de difficultés. » En plus, en ce moment, avec le Covid, la crise sociale, la crise économique, oui, il y a beaucoup de difficultés. Mais la vie en elle-même a dans ses composantes, bien sûr des choses heureuses, bien sûr heureusement, mais elle a aussi des difficultés. Et la question n'est pas qu'il n'y ait pas de difficultés, la question c'est comment les difficultés deviennent un chemin moins fréquenté. C'est-à-dire comment je vais utiliser l'ensemble de ces difficultés pour en faire des processus de croissance. Et alors c'est sous-titré « Les leçons fondamentales de l'existence ». Donc c'est un livre de développement personnel. Quand vous ressortez de ce livre, vous vous sentez plus fort et surtout, vous relativisez davantage les choses, vous prenez la vie un peu différemment. Scott Peck, c'est également un livre de poche, donc pas très très cher. Et puis le dernier livre que je veux vous présenter, le dixième, c'est un livre de quelqu'un qui est peut-être moins connu en France, encore que c'est pas sûr. Il est connu par tous les gens qui s'intéressent au développement personnel. C'est Dale Carnegie. Dale Carnegie qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Alors « Comment se faire des amis », c'est pas un livre pour savoir comment je vais dans un club de rencontres, c'est pas du tout ça. « Comment se faire des amis », c'est vraiment un ouvrage, le titre est assez trompeur en réalité, c'est vraiment un ouvrage sur à quel point ma qualité d'être en relation avec les autres, que ce soit une personne ou plusieurs personnes ou un collectif, va être déterminante de mon processus de croissance et de mon processus de résilience. Voilà, donc c'est un livre que je vous invite à lire, voire à noter. Voyez, le mien est complètement à noter, plier, parce que c'est un livre que j'ai pas mal travaillé. C'est vraiment un bon livre de développement personnel. On devrait le recommander à tous les managers et tous les leaders parce que vous ressortez de ce livre avec une bonne dizaine d'outils qui vous permettent clairement de progresser. Voilà, pour tous ces livres, je vous remets dans le descriptif de la vidéo les références complètes pour que vous puissiez éventuellement aller les chercher. Pour moi, ces 10 livres, c'est 10 tuteurs de résilience, c'est-à-dire 10 incarnations, 10 récits de personnes, 10 auteurs qui sont à côté de moi et qui vont m'aider dans mon processus. Donc je vous invite à les lire, peut-être à les avoir sur votre table de chevet et à vous dire, voilà, vous avez ces 10 personnes avec des expériences incroyables, avec une compréhension de la vie incroyable qui vont pouvoir vous aider. J'en ai fini pour cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour suivre le travail de la chaîne, cliquez sur la cloche et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !